En avançant sur mon album, je me suis posé une question et je me suis dit si j'appelais Silliman pour essayer d'avoir un texte. Alors Patrick, j'ai eu la chance de le rencontrer sur un concert et en fait quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré un homme simple, touchant. C'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'estime très très rapidement. Si je dois faire une promesse alors que ce soit celle-là, d'être l'épaule à main tendue mais surtout de rester là. Je lui ai dit que j'aimerais bien qu'il me fasse une chanson. En fait, un jour, il m'a dit ben tu sais quoi moi je veux que ce soit toi qui me fasses une chanson. Et je lui dis voilà écoute l'album va s'appeler Promesses. Il m'a dit c'est les promesses que j'ai envie de faire aux gens que j'aime, à ma famille et je lui dis ben écoute vas-y moi ça m'inspire. On va refaire ça en pointe du refrain. Il a dû gommerger parce que quelques minutes après j'ai reçu un petit mémo avec déjà des paroles, avec déjà un truc et en fait au bout de la nuit le texte était carrément fini. J'ai écrit très rapidement parce que j'avais l'impression à ce moment-là d'être assez connecté avec ce qu'il avait envie de dire. Les promesses que lui avait envie de donner après autant de succès, c'était aussi les promesses que moi j'avais envie de donner en commençant. Donc j'ai écrit un peu comme si j'écrivais pour moi. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a réussi à écrire exactement ce que je voulais dire, ce que je voulais chanter. Pour être très franc, j'en suis très, très fier. Dans la vie, on a eu des brelles, on a eu des piafres. Évidemment, ces gens-là sont restés, mais je pense que Slimane, c'est un garçon qui restera. C'est un grand homme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand homme.